Nous parlons importation, commerce, des espèces de faune et surtout des illégalités liées à ces activités. Parlons-en sur le grand rendez-vous nature et bien-être, juste derrière ce reportage qui nous amène au fin fond, bien sûr des parcs, pour voir ce qui se passe vraiment de grave. On tue les animaux. Ce n'est pas possible. Depuis un certain temps, les éléphants sont massacrés en Afrique à cause de leur ivoire. Des réseaux de trafiquants d'ivoire sont nés dans toutes les zones de l'Afrique, avançant ainsi l'extinction de ce mastodonte. Le nord du Bénin renferme encore la plus grande population d'éléphants d'Afrique. Leur protection exige donc des mesures strictes et une veille permanente pour éviter qu'ils ne deviennent la cible des braconniers, pour enrichir le réseau de trafiquants d'ivoire. La présence de cette carcasse d'éléphants remet à jour la défense de la nature. Et tout citoyen béninois, quelle que soit sa position, a le devoir de lutter pour protéger son environnement. La lutte contre la criminalité phonique est engagée dans le monde entier et le Bénin ne doit pas être du reste. Arrêter les braconniers d'éléphants et trafiquants d'ivoire, c'est bien. Mais il est mieux d'empêcher le braconnage. Car des ivoires saisies, c'est des éléphants massacrés. – Bien sûr, les ivoires saisies, ce sont des éléphants massacrés. On retrouve en plateau Patrice Soglo, qui est journaliste. Il est également spécialiste des questions de protection des espèces menacées. Bonsoir. – Bonsoir, confrère. – Merci, merci d'être là. C'est la pleine forme en tout cas. Mais à voir ces images, on se renfroigne tout simplement parce que c'est criminel, on peut le dire, comme on parle de criminalité phonique. C'est tout à fait normal. Bonsoir, Amandine Aniabousso. – Bonsoir à vous, Assum Gaba. – Oui, il est question aujourd'hui de parler d'illégalité, l'illégalité liée bien sûr à la loi sur le commerce de la faune. – Voilà, Assum Gaba, comme vous l'avez dit, quand on regarde ces images, ça fait froid dans le dos. Donc, M. Patrice Soglo, dites-nous, est-ce qu'il y a une réglementation quand on parle de la criminalité phonique ? – Merci beaucoup. Quand on parle de la criminalité phonique, il y a des réglementations. – Voilà. – Il y a le législateur qui n'a pas laissé un terrain vide à ce niveau. Quand on parle d'ici, chez Nouveau-Bénin, il y a la loi 2002-17-18 octobre 2014, qui est spécifique à la faune. C'est-à-dire, qu'est-ce que la faune, comment est-ce qu'il faut traiter, qui doit avoir accès aux zones protégées, et comment est-ce que les animaux sont intégralement protégés, partiellement protégés, et les gibiers devraient être traités. Dans cette loi, il y a une classification qui dit qui fait quoi avec qui. Donc, la loi existe depuis, et c'est supposé que les bignons noirs sont censés qu'on laisse cette loi. C'est sur Internet, c'est à la croque de tout le monde, donc l'une est censée qu'il y aurait cette loi. En dehors de ça, je voudrais parler rapidement de la CITES. De la CITES, c'est une convention internationale qui régule le commerce de la faune et de la flore. À ce niveau aussi, il y a des espèces classées intégralement protégées, partiellement, et les bouts qui sont libres. Et vous avez cité toutes ces lois, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit ? Il y a des animaux intégralement protégés. Comment ? Comme l'éléphant, comme le pangolin, comme le lamanquin d'Afrique et bien d'autres, comme les guépards. Ces animaux sont en voie d'extinction. C'est des animaux menacés d'extinction. C'est-à-dire, ces animaux ont été tellement massacrés qu'ils sont en nombre réduit. Et si on ne fait rien pour les protéger, ça veut dire que d'ici à là, ça ne va plus exister. Vous savez qu'au Bénin, nous avons des protégés, mais nous avons spécifiquement des parcs. Les parcs Péniari et les parcs W. Les animaux, et je veux dire, quand vous allez dans le parc, vous êtes fiers quand même de voir les animaux dans leur milieu naturel. Ailleurs, hors du Bénin et hors d'Afrique, vous voyez ces animaux, mais dans des aménagements, dans des sites préparés pour les élargés. Mais chez nous, ils sont dans leur milieu naturel. Déjà, ils parcourent des milliers de kilomètres, mais c'est-à-dire que vous pouvez venir les voir. Alors, si on ne fait rien et qu'il fait que les animaux disparaissent, c'est d'abord une perte pour le Bénin. C'est tout ce qui arrive, avec tout ce qu'ils dépensent. C'est le plan économique qui est trouvé. C'est le plan économique qui est trouvé. Avec des vices chez nous, ils ne vont plus venir chez nous. Et nos enfants, pour l'éducation gouvernementale, vous aussi, vous pouvez avoir envie d'aller voir les fleurs, ou bien les pangolins et autres, les guepards et tout ce qu'il y a dans les parcs. Donc, si vous allez voir et que vous n'avez rien, vous allez dire, mais attention, vous savez que le parc n'existe que des noms. Il faut qu'il y ait un contenu pour qu'on sache que le milieu qui se trouve quand même des parcs, il y a des animaux qu'on peut aller voir. Alors, il y a des animaux, ça c'est également, il y a des animaux particulièrement protégés. Mais on ne doit pas tuer d'éléphant. On ne doit pas interdire si on se retrouve avec un kilo d'ivoire qui va être en infraction. C'est quand je prends, comme vous revenez sur la loi, sur l'éléphant, quand je prends la loi 2002-17-2014, l'article 154 définit les conditions desquelles on peut circuler avec. Et c'est quoi ces conditions justement ? Voilà, si vous n'avez pas le permis requis pour circuler avec le trophée ou les dépôts d'éléments, d'animaux intégralement protégés, là vous êtes en infraction. Quand on vous prend, vous risquez une peine de trois mois à trois ans, vous allez payer une amende de 100 000 à 500 000 francs. Et vous n'êtes pas léger comme sanction ? Non, ce n'est pas léger, j'en viens. Et quand vous êtes pris en infraction d'élé, vous risquez de perdre jusqu'à 800 000 francs. Qu'est-ce qu'on met dans le fragment d'élé ? Est-ce que c'est ce qu'on voit sur les images, des personnes en train de tuer ? On vous a pris la main dans le sac. Par exemple, vous êtes en train de vouloir vendre le trophée. Là, vous risquez une peine de six mois jusqu'à cinq ans. Et à ce niveau, le Bénin est le pays de la sous-région qui a une forte réglementation. Au Bénin, pendant que la peine maximale est de cinq ans, vous allez au Cameroun, il est de trois ans, au Togo, c'est deux ans, en Guinée, c'est six mois. Faites-lui comparaison. Est-ce qu'ils ont des éléphants chez eux, ces pays-là ? Si, ils en ont. Bon, Guinée, Togo, je ne sais pas. Ils en ont. Cameroun. Ils en ont. Il y a des espèces intérieurement protégées dans ces pays-là. Il y a aussi les gibiers, des animaux libres de chasse que vous pouvez aller tuer comme vous voulez. Mais quand les gens entrent dans les airs protégés, parfois, ils ne font plus de différence. On tire sur tout ce qui bouge. Alors qu'il y a la loi qui est là et qui va frapper du... Et malgré les sanctions et la loi et tout, on voit qu'il y a des trafiquants qui continuent d'évoluer dans ce trafic. Oui. Vous savez, le trafic, ce n'est pas trop béni. Je vais vous citer deux cas de Côte-au-Mont qui peuvent vous surprendre. À l'aéroport de Côte-au-Mont, en mars passé, les agents ont arrêté 513 kg de tècaille de Pangolais en partant pour le Vietnam. Et le convoyeur a déclaré que c'est les écailles de poisson. Je ne sais pas quelle écaille de poisson. 513 kg de tècaille. Des tècailles. Des tècailles. Ça fait plus que demi-tône. Et combien de tècailles, à peu près ? Les tècailles pèsent autant ? Pour avoir un kilogramme, il faut environ trois à quatre. Pangolais. Si c'est un gros, il faut... Et on a tout ça au Bénin, les gens ont pu... Bon, ce n'est pas forcément du Bénin. Ça fait du Bénin, ça fait aussi des pays de la sous-région. Voilà. Vous voyez. Donc, quand ça a été arrêté, les mises en cours ont été présentées au procureur. Mais j'ai lu dans la presse qu'ils ont été condamnés. Mais après la investigation, j'ai compris que l'auteur principal n'était pas à l'audience. Je suppose que l'agriculture continue de faire son travail pour qu'il soit puni et répandre des faits actes. C'est vrai que le braconnage zéro, bon, n'existe pas. Mais avec toutes les précautions qui sont prises au niveau des parcs aujourd'hui, je lui dis que normalement, le braconnage doit diminuer au Bénin. Vous voyez, quand je prends le parc Méniari, ça se va le suivre plusieurs pays. Est-ce que ce que le Bénin est en train de faire... Les autres pays aussi, voilà. Ça va être une action régionale. Si chacun mène l'action de son côté et que l'animal migre dans un autre pays, Il est en danger, oui. Je ne sais pas quitter le nom ici pour incriminer les gens. Donc l'animal est en danger. Il faut quand même, comme nous menons des actions régionales, pour amener chaque parti, chaque État, chaque pays à comprendre que l'animal détaille. Et il faut oeuvrer vraiment pour l'appréhension de ces animaux-là. OK. Et mais à part l'action commune, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local déjà pour arrêter le trafic de ces animaux-là ? Au niveau local, c'est d'abord ce que nous faisons ici. Ah, mais ce que nous faisons déjà, ça ne prend pas trop. Oui, ma plume est toujours au service des lecteurs. Je fais ce combat là-hauté de Nacu Tropical, où j'ai spécialement à Alf-Bénin. Nous ne cessons d'informer les gens, de les sensibiliser. Partout où le besoin est, on peut donc faire travail. Et chacun doit relayer. La loi dont je viens de parler, la loi 2013-2014, c'est disponible sur Internet. C'est disponible sur Internet ? Est-ce que tout le monde, ceux qui font ce trafic-là, est-ce qu'ils ont vraiment assez à Internet ? Je vous invite à faire un tour, parce que dans ton cas, vous allez voir le trafic d'éléphant exposé. Ça veut dire qu'ils savent que c'est interdit. Pourquoi ? Sinon, pourquoi ils n'exposent pas comme les tomates, les piments, avec les gambeaux pour vendre ? Mais ça coûte plus cher, donc ce n'est pas un produit qu'on peut trouver dans un marché. Si ça coûte plus cher, ils esposent quand même les crânes de... Si ça coûte plus cher, ils sont libres, mais je suis fier de l'exposé pour dire que j'aime beaucoup d'éléphant. Et ils esposent quand même d'un squelette d'autres animaux, je vois ça. Voilà, pourquoi pas. Ça s'appelle l'encontre bien l'encontre-couté, je ne sais pas comment vous appelez ça dans les marchés. Fait qu'un tour. Vous n'allez pas voir ces animaux-là, surtout l'ivoire d'éléphant, qui est un animal extrêmement protégé. Ça veut dire que les gens savent que c'était dit, ils savent qu'il y a eu une répression autour. Mais pourtant, ça veut dire que s'ils tombent dedans, il faut les frapper très très fort. Et là, je voudrais éviter les acteurs, ceux qui ont la lutte, surtout ceux de la justice, à réellement jouer les partitions. Est-ce que ça frappe réellement, comme cela se doit au Bénin ? Je viens de rappeler les distributions de la loi, que le Bénin, la paix maximale, c'est un fait de 5 ans. Mais c'est quand on attrape les gens, on applique réellement les sanctions qui sont contenues dans la loi. Non, mais on va vous parler de l'intime conviction du juge. Et ça veut dire quoi ? Il est indépendant. Il dépend des personnes pour prendre ça. Il a la loi. C'est ça, il a appris les pratiques des droits. Il connaît son bloc. Quand il apprécie les faits, c'est lui seul qui décide du sort du premier trafiquant. Est-ce qu'il ne faut pas former un peu plus les juges sur l'importance de ces animaux ? Je pense qu'il y a des structures qui font du bon boulot dans ce sens-là. J'aime citer l'agriculture tropicale en exemple, qui n'hésite pas à aller vers ceux-là, à aller vers ces acteurs, à aller vers ces groupes cibles pour leur dire, il y a telle disposition qui existe. Nous voudrions vous les rappeler, c'est votre boulot. En le faisant, il faut sanctionner. Je voudrais dire que la peine de 50 ans peut être doublée ou triplée selon les circonstances. Selon que l'inflation est commune à venir protéger, selon que l'élément pris soit un agent de l'État, ou un forestier, on peut doubler cette peine là. Ou si c'est encore un récidive, la peine peut être plus corsée. L'autre chose aussi, c'est de traduire ces lois-là dans nos langues, différentes langues nationales. Le problème qu'on a au Bénin, vous pouvez me dire à peu près combien de langues nous avons ? C'est énorme. Ça voudra dire que la francisation, il faut vraiment parcourir toutes les contrées du pays. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et que celui qui comprend en français peut quand même résumer et l'exposer. Quand je prends n'importe quelle famille ici, tout à fait, le village ou la ville de Bénin, il y a au moins une personne qui puisse parler et lire le français. Pourquoi ne pas faire partie d'information au niveau des autres, pour que tout le monde soit au même temps, qu'on ne dise pas, je ne sais pas, je ne suis pas informé. En matière de dépression, il n'y a pas, je ne connais pas. Dieu est censé ignorer la loi. Si vous tombez dedans, vous vous punissez sévèrement. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus exposées que d'autres ? Oui, ce qui est plus exposé, c'est l'éléphant. Il y a aussi les pangolins. Vous pouvez parler des cahiers de pangolins. Et souvent, quand je parle de pangolins, j'aime me rappeler un peu le rôle de cette espèce-là dans d'autres environnements. Le pangolins régule la population des termites et des fourmis. Vous voyez, il y a des moments où les paysans crient, j'ai pas eu le bon rendement, les termites m'envahillent. Mais quand les gens tuent tous les pangolins, qui ont reçu pour mission de se nourrir des termites, qu'est-ce que vous voulez ? Ça veut dire que les fourmis, les termites, nous n'occupent de nos cultes. Ça veut dire que, il faut que chacun comprenne que notre Dieu, il est tellement bon, tellement intelligent, qu'il a créé chaque espèce et il lui a confié une mission sur terre. Une mission, oui. Mais quand nous, hommes, qui devons protéger la biodiversité, nous faisons l'effort de détruire, ça veut dire que nous, nous faisons du mal à ça. Merci beaucoup à vous, M. Patrice. Merci, Mme Sébastien. Merci beaucoup. En tout cas, on comprend tout simplement la sensibilisation. Il faut le faire, il faut continuer. Il faut frapper aussi, quand il le faut. Et ça va servir également d'outils de sensibilisation. Quand on frappe quelqu'un, l'autre se dit, ah, donc si moi-même je tombe dans ce même pied, c'est quoi, je pourrais avoir plus que ça. Quand on prend un trafiquant, il est d'abord gardé à vue, c'est par exemple, on le voit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il va devoir le procurer, s'il procurait des filles de l'envoyer en prison, ah, il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait ? L'information passe mieux. Passe mieux. Quand on ne le sanctionne pas, ça passe une affaire. Merci beaucoup à vous. Il faut sanctionner, mais il faut sensibiliser également. Et sensibiliser pas le cinéma, il paraît que c'est aussi très, très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada